Les semences sont à la base de l'agriculture, partout dans le monde. En Indonésie aussi, Suryani nourrit et entretient soigneusement ses semences jusqu'à la rentrée des récoltes. Elles lui permettent de nourrir sa famille. Suryani utilise une partie de la récolte pour le semi-suivant ou pour le marché. Ainsi se constitue sa base économique. De plus, grâce à ses connaissances et ses pratiques, les plantes s'adaptent mieux aux conditions locales et deviennent à la fois plus robustes et plus productives. Les paysannes et les paysans comme Suryani ont sélectionné au fil des siècles des quantités innombrables de variétés végétales. Cette diversité assure la sélection de variétés nouvelles et constitue le socle même de notre sécurité alimentaire tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Or, ce système des semences est en danger. En raison notamment de la pression qu'exercent les multinationales semencières sur les États, afin qu'ils protègent les semences commercialisées par une sorte de brevet, la dite protection des obtentions végétales. Ce qui peut sembler positif a des répercussions négatives, car une protection rigoureuse des obtentions végétales interdirait aux paysannes comme Suryani de vendre ou d'échanger des variétés protégées, et en restreindrait la reproduction pour usage propre. Cette opération repose sur l'accord du nom de UPOF-91, négocié par les pays industrialisés en 1991. Dans le cadre des accords de libre-échange, la Suisse exige des pays du Sud qu'ils introduisent de telles dispositions restreignant sévèrement le libre accès aux semences. Cela profite aux multinationales semencières, mais menace l'existence des paysannes comme Suryani. Pourquoi ? Suryani ne dispose plus de ses semences, mais devra désormais les acheter à un prix élevé. Ceci constitue non seulement un flagrant déni des droits fondamentaux et rend beaucoup plus difficile son alimentation, mais réduit également la diversité des variétés. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous exigeons donc que la Suisse renonce à la protection plus stricte des obtentions végétales dans les accords de libre-échange. Il faut plus de souplesse législative, car la sécurité alimentaire des pays du Sud, aussi bien que celle de Suryani, dépend de libre accès aux semences.